David, vous êtes fraîchement élu président de la CFF. Quel sera le premier terme de votre mandat ? Le premier terme de mon mandat, c'est, comme je l'ai annoncé au conseil d'administration, un mandat très court terme, un objectif qui est samedi. L'Assemblée Générale de la Fédération avec la nomination d'un nouveau président et les nouvelles structures qui seront mises en place. Donc je dois, au cours de ces deux prochains jours, certainement travailler beaucoup là-dessus. Et puis à partir de la semaine prochaine, je vais rencontrer chacun des 22 administrateurs pour discuter avec eux de ce que sera la CFF dans les prochains mois. Pour me permettre, début septembre, fin ou début septembre, de proposer un programme sur deux ans avec des objectifs bien précis. On l'a vu dans le rapport d'activité présenté par le secrétaire général, Daniel Bocain, la CFF se porte bien au niveau de toutes les activités qu'elle organise, au niveau des membres également. On a des améliorations à faire au niveau des arbitres. On a aussi des perspectives. La première, c'est le pôle d'excellence. Et la deuxième, c'est évidemment le plan administratif avec les provinces. C'est un sujet pour vous celui-là ? Forcément, je vais dire l'administration générale dépend de Daniel Bocard. Mais il y a des objectifs et des grandes tendances dans le futur avec Bruxelles de donner des responsabilités très importantes aux membres du personnel. Et donc le conseil d'administration va fixer des objectifs bien précis qui on traduira en plan opérationnel pour les gens qui vont travailler au niveau du management sur ces plans. Mais l'important pour moi, c'est de travailler dans le sens d'une aide aux clubs. Les clubs sont là pour nous. On est là surtout pour eux. C'est eux qui nous aidissent. On est là pour leur rendre service et leur donner toute une série de services qui doivent les aider. David, idéalement, où sera la CFF dans quatre ans ? Dans quatre ans, j'espère en tout cas, puisqu'on a annoncé que la VV, l'aile flamande, avait beaucoup d'avance sur nous. C'est au moins de les rejoindre, voire les dépasser et aller tous, tous les membres du conseil d'administration, tous les membres du personnel, vers l'excellence pour notre club, pour qu'ils soient heureux et qu'ils soient bien à la CFF. Sous-titrage Société Radio-Canada